Hélène, les gens qui ont la dent sucrée succombent souvent à la tentation d'un petit dessert tout fait. Mais tu as encore des trucs pour nous. Oui, des trucs justement pour faire ses desserts maison, puis éviter d'aller vers des desserts qui sont moins santé. D'abord, Martin, mais d'avoir les ingrédients de base comme toujours du gruau, de la farine de blé entier. Au niveau des sucres, moi j'aime bien mettre du sirop d'érable dans les recettes. On peut avoir de la cassonade aussi, des sucres un petit peu moins raffinés. Des pépites de chocolat, ça va en surprendre plusieurs, mais des pépites de chocolat noir qui contiennent quand même des antioxydants. Puis ça contente pour notre petit goût de sucre, la tendance à bien aimer le chocolat. Des fruits séchés, parce que ça, ça va permettre souvent de mettre moins de sucre dans la recette, comme des canneberges, des raisins secs, des dattes. Moi j'adore les fruits, bon frais, mais congelés aussi pour faire des croustades rapides. On étend des fruits congelés dans le fond, puis on met une cassonade par-dessus avec un peu de farine. Ça donne des desserts délicieux en un peu de temps. J'ai oublié de parler des bananes, des bananes mûres congelées pour faire les pains aux bananes, les muffins aux bananes. Toujours, il y a tellement de gens qui jettent leurs bananes quand ils sont trop rires. Pourtant, on les met au congélateur comme ça, on les décongèle au bon moment. Exactement. Et des noix, ça donne le petit côté croustillant des biscuits et c'est riche en protéines et plein de bénéfices. Plein de trucs, puis encore une fois, les gens qui ont la dent sucrée vont pouvoir se sustenter. Oui, c'est bien dit. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Hélène.